Transformer une ancienne usine lénière en un marché aux puces, c'est le pari que relève Jean-Paul Gowens, un organisateur d'événements de ANU. Dans les anciennes usines peignages, à 10 ans, depuis 5 mois, chaque dimanche, une centaine d'exposants proposent à la Chine tout et encore plus. Les particuliers peuvent venir ici lorsqu'ils ont des choses à vendre, lorsqu'ils ont un fond de grenier, une cave, une maison qu'ils ont héritée, il y a des choses à vendre, ils viennent ici, ils louent un stand, ils exposent, ils présentent leurs marchandises. Il y a aussi des professionnels, ces gens-là sont bien entendu, eux, tenus d'être en règle avec la loi. La surface est grande et Jean-Paul Gowens ne compte pas la limiter à un marché aux puces. Et nous avons pensé qu'annexer à notre marché un espace événementiel, un espace d'animation, un espace polyvalent, en fait, qui pourra recevoir toute une série d'événements qui seraient à thème, qui seraient dirigés vers tel ou tel sujet à l'occasion, serait une bonne chose pour motiver, pour drainer, pour sensibiliser le public à venir découvrir ce marché et en même temps découvrir les expositions que nous organiserions. La première manifestation de cet espace événementiel a eu lieu ce week-end avec les premières rencontres des hobbies et passions insolites. La passion sera précisément le fil conducteur des futures manifestations. La passion peut être insignifiante de collectionner des bacs à cigares ou des chopes à bières, c'est une passion. Et à partir d'un certain moment, ça devient une collection. Parce qu'on cherche la pièce qui manque, on aborde un thème et on l'approfondit. Mais tous les thèmes peuvent être approfondis. Que ce soit un dé à coutre, c'est une collection magnifique aussi. Une épée, on est passionné par les Indiens, on aime bien la reconstitution, c'est une passion aussi. Je trouve que l'initiative est très intéressante et ça devrait être, je trouve, plus fréquent. Ça permettrait de montrer ce que les gens font chez eux et leur passion et leur collection et de sortir ça de chez eux pour le montrer à tout le monde, ne pas le garder pour soi. Une place du Tertre, une exposition de modèles réduits ou encore une fête médiévale pourraient faire partie du programme des prochaines manifestations de ce marché opus de la Vesdre.